Merci. Aurélien Barraud, je vous invite à prendre la place. Oui, si vous préférez, bien sûr. Il faut simplement l'allumer. Merci. Bonsoir. Je vais être relativement bref parce que je me sens très illégitime pour m'exprimer après les très beaux et savants discours que nous venons d'avoir. Je vais donc simplement proposer une sorte de petit bilan qui sera naturellement éminemment subjectif. Alors vous savez, dans mon métier d'astrophysicien, je suis nécessairement, par les observations ou le calcul, confronté à ce que Pascal nommait ses espaces infinis. On sait en effet qu'il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles dans la galaxie, vraisemblablement plus encore de planètes, qu'il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable et qui sait, peut-être des centaines de milliards d'univers dans les modèles de pluricosmos. Et savez-vous ce que cette abyssale diversité change quant à la préciosité ou à la sacralité de l'ici et du maintenant ? Rien du tout. Ça ne change rien du tout. Parce que l'éventualité de l'existence d'un immense n'amoindrit jamais la singularité de l'infime. Et ce qui est en train d'advenir sur Terre aujourd'hui est incontestablement catastrophique. Nous avons décidé de léguer, non pas, comme on le dit trop souvent, aux générations futures, mais à un avenir déjà tangible. Un espace, vraisemblablement bientôt nervuré de guerres, de famines, de pandémies. Je ne crois pas que ce soit une projection collapsologique. C'est une analyse rationnelle, factuelle, de l'état écologique du monde. Nous avons collectivement décidé de créer une Terre à la diversité mutilée et à la subtilité étiolée. Néanmoins, en parallèle ou en contrepoint de cette légitime et même nécessaire angoisse, j'entrevois plus qu'un espoir, une sorte d'excitation ou d'enchantement qu'évoquait mon prédécesseur. Parce que nous sommes ceux qui doivent réinventer un monde. Nous sommes ceux qui n'ont pas d'autre choix que de tout réécrire, éventuellement pour le meilleur. Je crois que nous devrions accuser l'humanité aujourd'hui insensible aux souffrances d'ores et déjà endurées de crimes contre la vie. Nous devrions accuser l'humanité ne cherchant pas un ailleurs à l'actuel système mortifère de crimes contre l'avenir. Bref, état des lieux. Nous le savons déjà, mais peut-être faut-il véritablement l'ancrer dans notre esprit. Je crois aujourd'hui que le défi principal n'est pas de sauver le climat. C'est bien plus vaste que cela. Il ne s'agit pas non plus de pallier un manque, mais bien plutôt de conjurer ou de juguler notre fascination pour la fructification de l'excès. Merci Enzo à qui je dois cet exemple. C'est plus qu'un exemple. C'est vraisemblablement le cœur de la problématique à laquelle aujourd'hui nous faisons face. Et ce n'est pas une peur, ce n'est pas une prédiction, c'est un bilan. C'est en train de se faire. Nous avons, dans les 40 dernières années, déjà perdu 70% du vivant. Donc ça ne peut pas ne pas arriver. C'est en train de se faire. Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est essentiellement indépendant du réchauffement climatique. La sixième extinction massive, événement planétaire à l'histoire de l'univers, pourrait-on dire. Bien sûr, incarnée dans la Terre sur laquelle nous habitons, n'est pas principalement due aujourd'hui au réchauffement climatique. Elle est d'abord due au rapetissement des espaces vierges. Les vivants non humains n'ont tout simplement plus de lieu pour vivre. La superficie des villes augmente chaque année de 400 millions de mètres carrés. Celle des forêts diminue de 70 000 kilomètres carrés. Notre expansionnisme n'est tout simplement plus tenable. Ensuite, il y a bien sûr le problème de la pollution, qui n'est pas non plus directement liée au réchauffement climatique. Vous savez que l'océan de plastique fait aujourd'hui trois fois la taille de la France, que sa masse est en augmentation exponentielle. Et durant les dernières années en France, qui furent pourtant très noires, la pollution a tué 750 fois plus que le terrorisme. Ce qui n'excuse évidemment pas ce dernier, mais devrait de fait nous placer en état d'urgence environnemental, ce qui n'est manifestement pas le cas. La politique n'a pas pris la mesure de la catastrophe. Et enfin, il y a effectivement l'élévation de température, puisque nous ne sommes pas actuellement sur une trajectoire à 1,5 ou 2 degrés en un siècle, mais plutôt sur la pente actuelle de plus 5 ou 6 degrés, avec des conséquences qui seront naturellement incalculables. En parallèle de cette inquiétude écologique, il y a bien sûr la question sociale. A mon avis, elle n'est même pas indexée aux problèmes écologiques. Elle est le verso d'une même sensibilité aux vivants. En ce moment, un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes sur Terre. Nous tuons chaque année mille milliards d'animaux dans des conditions épouvantables. Je ne crois pas que le sort des plus démunis en France soit particulièrement enviable, ni d'ailleurs celui des réfugiés qui agonisent devant nos frontières closes. Je ne crois pas que le racisme, le sexisme, le fascisme aient disparus de la surface de la planète. Il me semble qu'il faut considérer la problématique dans toute l'étendue de ses conséquences. Alors que faire ? Évidemment, je ne sais pas, mais comme tout le monde, je cherche des pistes. La première, c'est évidemment l'éthique individuelle. On sait tous que les petits gestes ne suffisent pas. Et en effet, ils ne suffiront pas. Pourtant, rien sans doute ne serait aujourd'hui plus obscène que de ne pas les faire. Il n'y a pas pire que l'immobilisme cynique. Ne serait-ce que parce qu'il ne peut pas y avoir, je crois, de révolution globale sans qu'elle soit accompagnée ou précédée par une révolution locale. C'est une condition, pourrait-on dire, sine qua non de l'émergence réelle d'un renouveau. Bien sûr, les entreprises les plus dévastatrices doivent voir leur comportement infléchi. Mais enfin, en attendant, on n'est peut-être pas obligé d'acheter ce qu'elles proposent. Il n'a échappé à personne qu'un ouvrage qu'on se procure en librairie n'est pas plus cher que suivant certaines officines internet aux pratiques peu scrupuleuses. On ne peut pas continuer avec le tout voiture. On ne le peut pas, ni avec l'utilisation débridée de l'avion pour ceux qui en ont les moyens. Je crois qu'il faut reconnaître que nous nous sommes collectivement trompés dans notre manière d'habiter l'espace. Mais évidemment, le coût de cette transition doit, à mon sens, être porté par ceux qui en ont les moyens, et non pas une fois de plus, une fois de trop, par ceux qui n'ont presque rien. Deuxièmement, vous êtes gentils, mais ce n'est pas la peine. Je suis flatté. Je dis des banalités, en fait. Donc je ne prends pas les applaudissements pour moi, mais pour les vrais chercheurs de cette question. Deuxièmement, il y a évidemment la dimension économique. À très court terme. Je pense par exemple au pacte finance-climat proposé par mon ami Larouturou, qui propose une solution clé en main pour financer à taux zéro la transition écologique. Il rappelle que si le climat était une banque, nous l'aurions déjà sauvée, que la BCE crée chaque année près de 1 000 milliards d'euros qui sont très essentiellement réinvestis dans la spéculation, et que ce n'est qu'une question de volonté et non pas de faisabilité. Dans le plus long terme, je crois que c'est toute l'architecture de notre économie qui doit être repensée. Et interrogée, évidemment, du point de vue de la finalité. Je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de nous extraire de cette fascination mortifère pour la croissance matérielle, qui est littéralement suicidaire du point de vue de la vie, et probablement in fine et peu gratifiante, même pour les humains qui en bénéficient. Troisièmement, il y a une dimension politique-juridique. Je veux dire par là qu'individuellement, nous sommes tous faibles. Et moi le premier. Mais nous sommes parfois suffisamment sages pour comprendre que collectivement, quelque chose est possible. Et je crois que la priorité, c'est de définir un cadre légal dans lequel l'exercice de notre liberté individuelle puisse être la plus grande possible, naturellement, mais sans obéir la possibilité d'une continuité de la vie. Et surtout, je ne veux plus entendre parler, parce qu'on en a beaucoup trop parlé, du risque autoritaire de dérive vers une dictature verte ou un stalinisme écologique. C'est ridicule. Personne ne veut cela. Tout le monde aime la liberté. Mais aujourd'hui, le véritable grand risque liberticide, il n'est pas de ce côté-là. Le véritable grand risque, c'est que nous risquons de perdre la liberté d'exister dans un monde qui ne soit pas dévasté. Quatrièmement, je crois qu'il y a une très importante dimension symbolique. Nous sommes des êtres de symboles. Nous aimons tous être aimés. Et je crois qu'une grande partie de nos choix et de nos actions provient de ce que nous les identifions comme une manière de projeter sur l'autre l'image que nous aimons donner de nous-mêmes. Et là, nous avons, me semble-t-il, un gigantesque pouvoir d'action qui ne dépend ni du politique, ni de l'économique, ni des lobbies. Nous sommes capables de changer le monde. Parce que finalement, quand on aura décidé et fait savoir qu'une invitation pour un pique-nique à la montagne est beaucoup plus séduisante que la perspective d'un week-end à Saint-Barthes, je crois que plus personne ne rêvera de cette folie consumériste. Je crois que nous avons la possibilité, par notre regard, de ringardiser les comportements trop prédateurs pour nos semblables et pour la nature, alors même qu'ils sont aujourd'hui encore plutôt méliorativement connotés. Cinquièmement, il y a la dimension philosophique. Philosophique parce que je ne crois pas que nous puissions continuer de nous penser comme maîtres et possesseurs de la nature, ni même d'ailleurs comme défenseurs de la nature. Nous sommes tout simplement un petit bout de la nature. Nous sommes une partie de la nature. Et c'est un peu l'insensé, voyez-vous, de la logique des réserves naturelles. A court terme, elles sont nécessaires, ces réserves. Elles sont bienvenues. Mais enfin, c'est complètement aberrant. Comme si la nature ne pouvait exister que dans de petits microcosmes. C'est la Terre qui devrait être la réserve naturelle avec éventuellement de petits microcosmes d'hubris industriel. Je crois qu'il faut renverser le rapport de normalité. Et enfin, sixièmement et dernièrement, je crois à une dimension poétique. Parce que le poète, c'est celui qui, dans l'infime de son texte, sait qu'il doit être humble, rigoureux, modeste, mais qui, dans le même temps, a toujours le droit, voire le devoir, de totalement réécrire la grammaire du réel. Je crois que nous devrions devenir des poètes enjoués, en quelque sorte, qui tenteraient d'ourdir cosmos et chaos pour écrire un futur vivable. Je vais juste conclure en disant que je suis assez content qu'on lance ce soir cet appel à Grenoble. D'abord, bien sûr, parce que j'habite ici. Ça m'évite d'avoir à prendre l'avion pour parler d'écologie. Et ça, c'est une bonne chose. Mais aussi parce que Grenoble, comme vous le savez, puisque vous êtes d'ici, mais tout le monde ne le sait peut-être pas hors de ces murs, c'est quand même le lieu où s'est déroulée la révolte des tuiles qui a donné lieu aux états généraux de Vizille, qui ont donné lieu aux états généraux de Versailles, qui ont donné lieu à la Révolution française, qui ont engendré des conséquences à l'échelle planétaire. Alors j'avoue que mon souhait ce soir, c'est que nous commencions à nouveau à jouer à partir d'ici cette immense révolution. On pourrait même se passer de la terreur et ne décapiter aucune tête, sauf celle du consumérisme débridé. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements